Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me suis claqué la cuillère, ça fait mal. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Shein. Je crois que c'est la première fois que je vous montre des articles qui viennent de chez Shein. Je fais plusieurs sites chinois et là ils m'ont proposé de collaborer avec moi, de m'envoyer 10 articles au choix. Donc j'ai pu faire ma petite sélection. J'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire maintenant ce que j'en pense, mais on va faire ça à la fin de la vidéo. Donc je vous présente tous les articles en premier lieu et ensuite on va regarder devant le miroir si c'est bien. Donc si vous connaissez pas Shein, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site chinois. En fait, tu achètes des habits vraiment pas chers, avec une qualité plus ou moins semblable à des magasins de fast fashion. Les prix sont pas du tout chers. Moi j'ai reçu ça en une semaine et demie, même pas. C'est arrivé hyper rapidement. Des petits hauts vraiment pas chers. Franchement, n'hésitez pas à les voir sur le site. Et j'ai pas eu de frais de douane, j'ai rien eu pourtant, c'était une commande assez élevée et j'ai rien eu en frais de douane. Donc voilà, j'ai jamais eu de problème moi en commandant sur des sites chinois. Alors tout d'abord, je me suis pris des baskets. Je voulais vraiment tester leurs chaussures chez Shein. Donc je me suis pris des baskets blanches vraiment basiques, basiques, basiques. Donc celle-ci, la qualité de la chaussure est vachement bien. Après, je les ai essayées, celle-ci par contre, et elles sont beaucoup trop petites pour moi. Je pense que j'aurais dû prendre un 41. Je fais une taille 40 déjà. Donc voilà, celle-ci est beaucoup trop petite. Donc si vous commandez cette paire, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, prenez une taille au-dessus parce que moi je l'ai essayé là et c'était trop petit. Donc j'étais trop trop dégoûtée. Donc je vais donner à une copine qui fait du 39. Ensuite, ah oui, je me suis pris des robes, mais je me suis pris aussi un manteau. Alors je fais mourir quand je vais l'essayer. Je me suis pris un manteau qui me faisait de l'oeil depuis tellement longtemps, que je voyais dans les magasins, style Bershka, Pinky, machin et tout. Et je voyais les prix genre 45, 50 euros. Je trouve ça extrêmement cher. Ah ouais ! Ah je ne m'attendais pas à ça. La qualité est hyper douce. Donc je me suis pris ce petit manteau-là. Oh la qualité est hyper douce. On dirait un doudou. Qualité hyper douce, j'ai pris ce manteau-là avec ce motif-là. Je le trouve vraiment trop beau. Ils le font en plusieurs coloris. Et vraiment, il est trop beau. Je pense qu'il va être un peu grand vu que c'est une taille M et que là, vu que j'ai rien en dessous, ça va faire un peu grand. Ah mais l'intérieur, j'ai l'impression qu'il pique un petit peu. C'est léger. Mais ouais, je pense que ça va un peu piquer. On va voir ça à la fin de la vidéo. Donc j'ai pris à chaque fois en taille M. Il y a juste un article que j'ai pris en taille S. Donc pour les tailles en fait chez SHEIN, Moi, je me fie un peu aux commentaires que je vois en dessous des avis, en fait au niveau des avis et au niveau des mensurations. Je vais vous donner mes mensurations. Peut-être que ça peut aider certains. Je fais 1m70, je fais 95 au niveau des épaules, 68 au niveau de la taille et 95 au niveau des hanches. Donc je suis un 8. Vous savez, ce voilà qui est un peu la même morpho que moi. J'ai une taille très 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 fine et très marquée. C'est un peu galère pour moi au niveau des tailles. Mais si vous avez la même morphologie que moi, je vais vous montrer si ça va ou pas. J'ai pris ensuite pas mal de robes. Alors la première, le tissu est vraiment bien. Il est épais. Elle ne me paraît pas trop transparente. Donc j'aimais vraiment beaucoup les petits motifs et tout. Je trouve ça vraiment trop kiki. C'est vraiment des couleurs de l'été, enfin avec un petit rouge à lèvres rouge comme ça. Une peau bien bronzée. Moi, je suis blanche comme d'hab aussi. Les petits pompons sont hyper beaux et la qualité est vraiment pas mal. Donc taille M aussi celle-ci. Une autre robe. Donc une robe blanche. J'ai pris plein 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 de robes blanches par contre parce que je n'ai plus de robe blanche et je veux trop en avoir une. J'ai pris cette robe là. Ah elle est belle. Est-ce que ça va pas être transparent ? Bah non, il y a une doublure. Bah dis donc. Donc j'ai pris cette robe-ci. Donc voilà le devant, il y a de la dentelle. Par contre, c'est un décolleté extrêmement plongeant. Donc pour ça, il y a ceux qui n'aiment pas les décolletés plongeants, prenez pas celle-ci. Avec des deux petites manches comme ça. C'est magnifique. La taille est comme ceci. Donc en fait, c'est une petite dentelle. Sur le bas, vous avez aussi encore de la dentelle. Elle est vraiment d'une très bonne qualité aussi. Ensuite, j'ai pris cette robe-là. Je trouve que le tissu est moins ouf que les blanches là par exemple. Donc voilà la robe. Donc c'est une robe que tu mets soit comme ça, soit avec les épaules dénudées. J'adore, je trouve ça magnifique. Genre le petit bleu, le vert, le vert très très zany. Franchement, je trouve ça trop trop beau. Ah, j'aime pas trop. Ouais, là je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan du motif. Je le voyais pas comme ça. Si vous savez, espagnol. Ah, j'aime pas du tout. À la caméra, ça ressort hyper bien. Alors qu'en vrai, c'est hyper pâle. Je vais l'essayer, mais je pense pas que je vais aimer. C'est un peu trop un style espagnol. J'avais pas capté que sur le site que c'était un peu comme ça. Ensuite, une autre robe blanche. Cette fois-ci avec des manches courtes. Je vais mourir à l'essayage. Je vais mourir. D'une qualité très très belle. On dirait un peu de la mousseline. Je sais pas, de la mousseline ? Ouais, de la mousseline, on est d'accord ? Donc, manche longue avec un décolleté pas mal au niveau des seins. Et un décolleté carré au niveau du dos. Ah oui, vous avez aussi... Ça, c'est bien ça. Une petite ceinture au niveau de la taille pour bien resserrer. Et ça me parait pas du tout transparent puisqu'il y a une doublure. La qualité est vraiment pas mal. Ça, je l'ai pris en taille S par contre. La qualité est vraiment superbe. La dentelle est belle. Le tissu est beau. Ensuite... Ah non, j'aime pas la qualité. Je me suis pris un ensemble comme ça avec un petit short. J'aime bien, moi, les ensembles comme ça. Vous voyez souvent dans les vidéos sur Insta, je suis toujours en ensemble en fait. Crop top et short haut. Donc, voilà comment ça se présente. Donc là, c'est le haut. Je vais vous montrer porté. Je pense que ça sera mieux. Mais ça me parait très pyjama. La qualité, elle est pas folle. Genre, quand tu transpires, ça ruisselle en fait. Genre, c'est pas foufou. Ça, je vais l'essayer mais je suis pas convaincue. Ensuite, une autre robe. Putain, j'ai pris plein de robes blanches. Je l'ai pas capté. Cette fois-ci, manche. Cours. Et là aussi, en fait, on a une petite ceinture pour resserrer au niveau de la taille. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ont une taille marquée comme moi, souvent, ça baille au niveau de la taille. Et c'est vraiment casse-couille. C'est moche et tout. Tu vois, ça fait un tout droit. Là, avec ça, tu peux bien resserrer. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est un peu en effet mousseline encore une fois. Il y a encore une doublure. Franchement, je suis hyper étonnée de la qualité des robes blanches. Franchement, si vous cherchez une petite robe, après, on va voir l'essayage. Elle est trop trop belle. Vraiment trop trop belle. Et enfin, le dernier article. Donc c'est une robe que je voulais depuis pas mal de temps. Un style de robe que je voulais en fait. C'est une robe comme ceci. Donc c'est une robe un peu chemise mais un peu... Comment on appelle ça ? Tu sais, Indiana Jones. Tu vois ou pas ? Donc c'est un peu dans le même style et tout. T'as une ceinture aussi. Mais moi, je mets pas trop de ceinture. Je préfère quand c'est comme ça. Avec les boutons et tout. Donc on va essayer tout ça. Alors là, c'est la robe blanche. Je la trouve magnifique. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait le nœud. Donc c'est hyper grand en fait. Donc heureusement qu'ils ont mis ce genre de ruban pour qu'on serre bien. J'ai fait le nœud. C'est vraiment, vraiment décolleté. Quand tu te baisses, il faut faire vraiment attention. Après, il existe, vous savez, des petits scottes WP. Mais je trouve cette robe magnifique. Elle est trop, 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 trop belle. Celle-ci, c'est un peu le même principe. Un peu en mode kimono. Elle est magnifique. Là, par exemple, je venais pas fermer ça. Et la taille est parfaite. Je sais pas quelle taille j'ai pris. J'ai pris une taille M. Donc elle va parfaitement. Pas besoin de bien serrer. Donc là, je vais juste faire un petit nœud comme ça. Mais je la trouve magnifique. On dirait un petit kimono et tout. Après, elle donne chaud. C'est une robe assez épaisse. Donc vraiment, elle donne super chaud. Mais par contre, les détails sont magnifiques. Enfin, vraiment, la qualité est magnifique. On dirait un peu du sine qua non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est vraiment, vraiment transparente. Je pense que vous le verrez à la caméra. Mais elle est vraiment transparente. J'ai mis un short petit blanc. On le voit de fou. Donc là, il faudra mettre un string color share. Au niveau dessin, c'est pas du tout transparent parce qu'il y a la dentelle. Donc on voit pas grand-chose. Alors, celle-là, je sais vraiment pas trop ce que j'en pense. Je trouve que ça fait un joli dos et tout avec le petit nœud. Enfin bon, là, j'ai un peu ma faim. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas très très large. Donc ça vaille pas. C'est vraiment cool. Ouais, je sais pas. Ça fait un peu trop espagnol. C'est encore mitigé, là. Ensuite, celle-ci, je sais pas qu'elle est transparente, mais pas trop en fait. Faudra juste mettre une culotte color share. J'aime bien le motif et tout. Elle est jolie, elle tient pas trop chaud. Puis les manches, elles sont toutes mignonnes et tout. Après, c'est au niveau du décolleté. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. J'ai pas mis de soutif encore une fois. Et ouais, elle est un petit peu transparente quand même. L'une des dernières robes blanches, elle est comme ça. Elle est aussi un peu transparente. Je pense que vous le verrez. Là, il y a la démarcation. Une culotte color share, ça ira. Après, au niveau des seins, le téton, il est situé juste là. Il n'est pas dans la dentelle, en fait, comme dans l'autre. Donc on voit quand même un peu. Et quand on soulève, on voit. Donc ça, je mettrai un soutif pour ça, par exemple. Genre le dos aussi est beau. Elle est trop belle. J'ai pas mis de soutif encore une fois. On voit rien du tout. J'ai pas fermé à fond parce que j'y arrive pas. J'aime trop. La qualité est jolie. Les motifs sont vraiment beaux. Elle est magnifique. J'aime trop. Et la veste, elle est un petit peu grande. Donc prenez une taille en dessous. Mais si vous aimez l'effet oversize, prenez votre taille. Elle pique quand même un petit peu à l'intérieur. C'est pas très, très agréable. Mais avec un petit pull à manche-longue et tout, je pense que ça passe. Une petite jupe et tout. Franchement, elle est magnifique. C'est trop dommage que ça pique. Pourquoi ils ont pas fait la même matière à l'intérieur ? C'est trop dommage. Elle est magnifique sinon. Trop belle. Alors cet ensemble-là, je l'adore. Je le trouve vraiment trop, 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 trop beau. J'ai essayé de mettre ça avec un short normal. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve que la matière, elle est agréable. J'adore le short. Il est hyper fluide. Il est hyper léger. Donc vraiment, ça c'est une tenue validée. J'adore le motif. Je le trouve vraiment beau. Puis si vous avez envie de dépareiller, vous pouvez mettre un crop top blanc ou ça avec un short normal. Donc au final, quand je le voyais comme ça, il payait pas trop de mine. Mais là, je l'aime beaucoup. Pour cette robe-là, je l'adore. Je pensais que ça serait un petit peu trop grand, vous savez, au niveau des seins et des épaules. Au final, pas du tout. Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu transparent. Mais en même temps, là, j'ai mis une culotte hyper foncée pour voir si c'était bien transparent. J'aime beaucoup le style. Ça fait très Indiana Jones. Donc voilà pour cette vidéo. Je suis super contente des robes blanches. Franchement, trop trop belles. Malgré qu'il y a des fois des petits défauts de taille au niveau de la taille. Mais bon, ça, je suis habituée. J'ai une taille très très fine, très marquée. Donc je vous ai listé tous les articles en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. Mais franchement, les robes blanches, ça vaut le coup. La veste, elle est vraiment belle. Même si elle picote un peu. Mais bon, vu que je suis en t-shirt comme ça, je me dis, ouais, c'est... Enfin, faut pas que ça touche la peau. Faut que vous ayez un petit truc à manchelon quand même en dessous. Mais vraiment trop trop beau d'article. Je suis super contente de la commande. Ça arrivait hyper rapidement. C'était... Enfin, c'était bien emballé. En fait, ils sont emballés dans des sacs comme ça. Donc, au niveau emballage, c'est pas foufou. Mais après, vous pouvez les réutiliser pour vous envoie vintage. Donc au moins, ça se perd pas en fait. Donc je suis super contente. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si c'est nature pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ça se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.